et salut à toi je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau blog on est aujourd'hui le 31 mai j'ai fait plusieurs vidéos ce mois ci c'est pas mal trois ou quatre bref le mois de mai voilà c'est la belle saison donc dans cette vidéo donc je me trouve à proximité des scones je sais pas si ça se dit comme ça donc c'est dans le département des pyrénées atlantique à la frontière des hautes pyrénées et je me trouve pas très loin du lac de l'ouette un petit peu dans les hauteurs d'ailleurs on verra dans la vidéo si j'ai le temps d'aller jusqu'en bas parce que tout simplement le lac il n'y a plus de lac et il est vaporé quoi donc on va voir ça éventuellement si j'ai le temps de descendre en bas et dans cette vidéo je vais te parler d'un truc que je t'ai parlé forcément dans la précédente vidéo c'est le rapport de lecture vidéo que tu fais tu sais x 2 x 1,5 etc je t'avais fait une vidéo avec une astuce précédemment il ya un moment il ya vraiment un long moment mais moi je me suis rendu compte d'un truc et encore une fois je te partage mon avis c'était c'était pas d'accord c'est ok ça te plaît pas mais tu quitte la vidéo comme d'habitude et regarde quand je fais une vidéo comme ça donc là c'est en virtuel pour toi rappelle toi je t'avais fait une vidéo par rapport à ça mais si tu es à côté de moi le but c'est que tu m'entendes parler naturellement si tu écoutes une vidéo accélérée en x2 là du coup le temps va passer deux fois plus vite mais c'est comme si on marchait en x2 quand tu vois et quand je te parle c'est voilà un truc comme ça limite presque incompréhensible alors ça peut être pratique des fois pour retourner sur des notes sur des vidéos voilà en chercher un truc mais je pense que pour la première fois que tu regardes que tu écoutes un contenu ouais que tu écoutes un contenu puisque voilà c'est entendre et bien je pense pas que ce soit une très bonne idée de faire du x2 comme ça tout le temps même du x1,5 ça va un peu vite et je t'avais parlé une fois là dans un précédent blog aussi du pouvoir de la répétition malgré que tu écoutes en naturel et bien sache que tu vas pas retenir 100% des informations prenant un exemple si tu écoutes un contenu et que tu retiens je sais pas 20% des informations en vitesse un normal quoi tu vois imagine si tu écoutes en x2 tu retiens que 5% des informations parce que ça va beaucoup plus vite tu vois et le cerveau il a ses limites en termes de mémoire à court terme je pense voilà après ça dépend des gens mais je pense qu'il ya des probabilités que tu retiennes un peu moins d'informations que les subtilités tu les capte pas et donc du coup il va falloir encore répéter l'information une deuxième fois pour que tu en chopes peut-être 50% quoi tu vois ce que je veux dire donc quelque part tu crois gagner du temps mais moi je pense que tu perds du temps je pense c'est moi je te vois comme ça le truc après c'est pas tout moi quand je te parle et puis quand tu parles à quelqu'un en vrai dire au travers le dialogue au travers l'intonation la rythmique de parler tu détectes aussi au delà de ça de la communication non verbale tu vois donc si je suis en mode tranquille je te parle tranquille et toi tu écoutes ça en x2 tu risques de percevoir ça pas comme tranquille en mode speed et je sais pas mais moi quand j'écoute du x2 trop souvent sa tendance à ne pas stresser mais presque tu vois c'est x2 c'est rapide c'est il faut tranquille les gars quoi c'est je veux dire on n'est pas pressé donc c'est pareil pour les échanges aussi sur les messages vocaux de réseaux sociaux sur télégram messenger ou quoi sur messenger il n'y a pas la fonctionnalité je crois de d'écouté en x1 et demi ou x2 mais sur télégramme par exemple il ya cette possibilité si tu as télégramme et que tu travailles dessus réfléchis à ce que je dis vois si ça te convient vraiment si c'est en mode ouais mais je gagne du temps ouais ok est ce que c'est le seul paramètre que tu veux vérifier j'en suis pas sûr moi sur télégramme honnêtement j'écoute tout en x1 parce que quand j'écoute alors que ce soit personnel ou professionnel si j'ai un ami à moi qui me parle bah si tu es en face de moi je pas même sur en train de boire un café j'ai pas de faire x2 tu sais c'est limite irrespectueux quoi je trouve je sais pas c'est l'air mon gars j'ai envie de gagner du temps non non je t'écoute naturellement mon gars donc c'est vraiment un truc voilà c'est mon avis encore une fois tu vois je peux concevoir le que c'est important de gagner du temps surtout sur le côté professionnel mais n'oublions pas ces subtilités et le cerveau il faut pas que tu surestimes ton cerveau je pense pas que ça soit une bonne chose voilà après il faut pas s'étonner s'il ya des différentes comme de compréhension dans les interactions entre les autres sur les réseaux sociaux même sur j'ai pas il ya des gens ils vont critiquer rapidement une vidéo où j'en sais rien tu vois mais peut-être que la personne écoute le truc en x2 ou pire encore elle a écouté un extrait par ci un extrait par là un extrait par ci un extrait par là j'avais putain mais qu'est ce que tu veux faire avec ça c'est l'information tu écoutes dans sa globalité et la plus naturelle possible voilà selon moi je pense que c'est le mur non ça c'est pour la première fois qu'on t'en écoute du contenu d'accord non si tu leur écoute une deuxième fois une vidéo ou quoi une troisième fois c'est la répétition dans le temps alors c'est toujours mieux de le faire en x1 moi je dirais ça tu vois mais parfois c'est pourquoi pas en 1,5 tu vois parce que tu as déjà quand tu as déjà écouté l'information voilà et donc tu répètes l'information et peut-être que tu cherches un passage voilà peut-être particulier donc voilà tu vois tu peux faire x2 bref ça peut te remettre en mémoire pour terme ce que tu as déjà vu la première fois on voit un donc voilà vidéo peut-être un peu courte alors désolé s'il ya du vent à chaque fois que je tourne une vidéo en ce moment j'ai l'impression que le vent se lève après je suis un petit peu dans une sorte de plaine voilà c'est là ici alors il ya du relief plus bas là j'aime pas avoir le temps d'y aller j'étais déjà dans cette vidéo mais ouais justement puisque je te parle de ce sujet si tu as le temps bien sûr réécoute cette vidéo en battu con x1 voilà je pense que tu fais j'espère pour toi que tu as écouté en x1 enfin bon ça c'est toi moi c'est mon avis mais essaye de l'écouter en x2 et je prends un truc bon ça n'a rien à voir tu me diras mais la musique quand tu écoutes de la musique en général si tu apprécies une musique d'un artiste en général tu l'écoutes en x1 voilà il ya que moi un peu le mec bizarre qui va écouter la musique en x0 et demi en x0 25 et bon bref ça c'est encore autre chose c'est sur un logiciel musical tu peux faire des effets beaucoup plus on va dire agréable que de faire sur un simple écoutant en x0 et demi ça fait dégueulasse quoi clairement pareil si tu fais en accéléré bref mais quand tu écoutes une musique que tu veux apprécier réellement une musique en général tu l'écoutes avec sa vitesse normale tu vas pas essayer de faire en écouter en x2 x3 pourquoi ce serait pas la même chose pour les interactions avec les autres voilà je veux dire quand tu regardes un film à la télé tu vas pas écouter le film en x2 écoute le film en x1 c'est normal c'était tout le film en x0 et demi ou en x2 cette bizarre quoi tu vois regarde alors c'est par là normalement pour aller au lac oh ça fait que 7 minutes c'est quoi vas-y je t'amène avec on va aller voir le lac évaporé le lac qui n'existe presque plus c'est hallucinant je sais pas pourquoi peut-être qu'ils font des travaux ou peut-être qu'ils récoltent l'eau dans un risque de sécheresse prévu peut-être j'en sais rien mais ouais je sais pas il n'y a plus d'eau donc je vais descendre tranquillement et je suis toujours en train de respecter mon petit mon petit engagement au fait tous les jours tous les jours je fais plus de 5 km je fais entre 5 et 15 kilomètres ça dépend la fois où je t'avais fait la vidéo j'avais fait pas 30 kilomètres mais 25 je m'étais trompé un petit peu tu vois et c'est bien franchement bon après tu vas pas faire quatre heures de marche tous les jours mais faire 3 4 5 kilomètres par jour c'est bien tu vois ça permet d'entretenir un petit peu ton corps des articulations d'augmenter un petit peu de l'oxygénation dans ton corps tu vois c'est bon pour le cerveau là tu vois et en plus d'ailleurs j'ai enlevé un petit peu de cheveux là parce qu'il y a l'été qui arrive bref je te raconte ma vie pendant que je descends pour voir là le lac ouais on va commencer à voir un peu descendre un petit peu plus d'ailleurs il y a des tracteurs j'ai l'impression là en bas t'entends le bruit le bruit des tracteurs et il ya plein d'insectes ouais on voit rien il n'y a rien attends tu vois c'est il n'y a pas d'eau c'est un lac sans eau l'eau n'est plus disponible ouais voilà là on voit bien regarde hop tu vois ici un espèce donc là il ya la forêt et là juste là où il ya mon doigt normalement il ya de l'eau tu vois ici tout là là il ya de l'eau et là il n'y a plus en plus j'y étais un j'étais passé par là là il ya quelques semaines mois avec ma chérie et du coup il n'y avait plus d'eau je me dis mais c'est pas la sécheresse parce qu'en fait sur le lac de bourse qui est pas très loin d'ici d'ailleurs il ya de l'eau il ya bien de l'eau comme il faut et pas de je sais pas vu que j'entends des tracteurs en plus il ya marqué des chantiers ils font des travaux ici ça va c'est pas la sécheresse en fait il ya vraiment des travaux sur ce sur ce lac chantier interdit au public ouais voilà j'y étais pas retourné depuis un petit moment mais ouais regarde il ya un tracateur il ya un tracateur là bas et pourquoi ils ont retiré toute l'eau il était bon ce lac peut-être qu'ils sont en train de nettoyer le bas du lac pour remettre de l'eau après comme une piscine voilà bon bref je peux pas aller plus loin parce que du coup là il ya un panneau de quoi c'est pas possible d'aller là bas voilà bon bref c'était le lac de louette et je reviendrai à l'occasion quand ils auront terminé leurs travaux mais ah ouais il ya un risque sanitaire je passe à l'endroit où il pleut bref t'as mis sur pause passant miroir bref mais du coup je te remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo tu retrouveras en description voilà comme d'habitude les liens utiles dans une précédente vidéo je t'ai parlé d'un risque d'accident de richesse alors c'est toujours valable après voilà parenthèse vision long terme donc moi perso c'est cinq ans minimum c'est vrai il ya des possibilités sur le court terme sur plusieurs axes on va dire ça je peux recevoir le lien juste en dessous proposition d'accident de richesse du moment je crois je l'appel comme ça il y en a plusieurs 20 soins voilà et kryptonite est bientôt près d'ailleurs au passage donc un peu de patience voilà bientôt être d'autres possibilités pour toi de faire avant tout des accidents de richesse déjà te former c'est plus important gratuitement après c'est payant aussi un guide tout donc ça c'est toi qui voit c'est en fonction de de comment tu vois la chose j'en ai déjà parlé sur cette chaîne youtube régulièrement donc c'est toi qui voit en tout cas au plaisir de t'apporter des extraits de ce qu'il ya dans mon cerveau pour être tranquille dans ton esprit au niveau de la psychologie par rapport à peu importe l'investissement que tu fais parce que du coup quand tu es tranquille dans ton esprit eh ben tu peux tu peux mieux faire ta vie quoi tu vois sur le plan professionnel personnel parcours de santé imagine tu as des stress financiers tu ne balades pas comme ça tranquille ou c'est moins cool on va dire c'est quand tu as quelque chose qui prend la tête dégage toi c'est pas c'est pas évident que tu vois c'est bête mais voilà moi je sais que c'est important d'être tranquille dans son esprit il n'y a pas que la finance il ya aussi au niveau des relations je t'avais fait une vidéo par rapport à ça il y a quelques temps les chapitres relationnels et oui ça continue pour ma part d'ailleurs en parlant de ça chapitre relationnel ça va ça vient écoute c'est les chapitres de ton livre qu'on fait au final donc finalement quand ça rentre et il ya des nouvelles personnes là que je connais récemment des belles personnes et parfois ça s'en va ça peut être des relations de longue date aussi c'est comme ça j'ai l'habitude mais ça fait le renouvellement c'est cool c'est comme tu sais par exemple tu pars en voyage et tous tes voyages tu les fais au même endroit tout le temps tout le temps alors c'est cool des fois mais c'est bon de pouvoir voir d'autres d'autres paysages etc donc voilà et cette cote elle est puissante ça se voit peut-être pas mais je suis un petit peu essoufflé j'aurais fait ça il ya genre deux trois mois je crois que j'aurais été beaucoup plus essoufflé que ça bref merci de ta fidélité alors j'ai pas de carte de fidélité à proposer sur youtube tu vois mais un truc qui pourrait être comment dire c'est même pas pour moi en fait au final peut-être si un peu pour mon coeur parce que du coup je fais ces vidéos avec le coeur je pense que si ça ça pertinent pas toutes mes vidéos bien entendu mais du monde du monde mais tu sais tu peux pourquoi pas partager des fois à des personnes qui je pense que ça pourrait aider ce qui est bien ce que la personne après c'est le buffet à volonté pour elle aussi comme si toi tu te retrouvais devant devant un buffet à volonté tu dis oh putain ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon je sais pas c'est toi qui va si tu le fais c'est juste dans le pur partage et pas pour m'aider à avoir des abonnés c'est pas du tout ça et si je peux donner des petites graines par ci par là et que la personne je sais pas elle puisse se franchir un pas sur quelque chose notamment par rapport à croire que c'est possible derrière l'investissement ou la bourse ou le trading ou peu importe déjà se former avant tout que ça ouvre des cases et que ça ouvre des possibilités voilà parce que on est dans un moment de la vie où si tu n'as pas d'argent tu es dans la merde et donc construire quelque chose qui te permet de compléter tes revenus ta retraite ou de la créer carrément ou d'avoir des compléments ouais donc je l'ai déjà dit des compléments de salaire des revenus c'est pareil ça te permet de je sais pas l'essence augmentée de tant de pourcents et bien ce que t'as mis en place permet de contrebalancer positivement le truc donc voilà bref je vais pas te faire un cours dessin mais voilà des fois je partage des choses comme ça sur mes vidéos et voilà c'est cool ça donne un petit peu des choses pas pour tout le monde mais pour certaines personnes donc voilà ça c'est cool de toute façon cette chaîne youtube n'est pas monétisée donc je gagne pas d'argent sur youtube pas du tout mon objectif et il n'y a pas de pub pour je ne sais quoi ou d'affiliation j'en fais pas spécialement je le fais pas là comme ça c'est pas le but de ma chaîne youtube pas du tout donc voilà allez 16 minutes c'est le temps moyen de mes vidéos je te souhaite une belle journée et quant à moi je vais retourner dans cette jeune voiture là bas comme tu peux le voir vers de nouveaux horizons voilà allez à bientôt